De tous les animaux domestiqués par l'homme, quel est celui que préfèrent la plupart des hommes ? Le cheval ? Mais non, la femme ! Ma dernière vidéo consacrée à Léo des philogynes m'a donné envie d'aller plus loin sur le sujet, et pas tant à propos de lui, même s'il va être le fil rouge d'une série de vidéos dont je vais parler dans un instant, mais à propos des sujets de la masculinité et de la culture du viol, parce qu'il me paraît évident qu'il y a un lien entre les deux. Si je pense que développer un tel sujet est important, ça n'est pas tant pour des raisons politiques, pas plus que pour des raisons de militance, bien que mes propres convictions et ma subjectivité traversent forcément mes propos, mon enjeu n'a rien de prosélite. Au fond, je crois que je suis guidé par une colère, parce que je vois presque tous les jours en consultation des situations insupportables liées à une culture que nous traînons depuis des siècles, et qui voient se produire des drames, des violences ordinaires ou des présupposés qui font souffrir autant les femmes que les hommes. Bien sûr, les points de vue qui vont être apportés dans cette série de vidéos émanent tous d'une vision engagée, mais qu'on soit bien d'accord, mon propos est d'abord lié à ce que je vois dans la réalité du terrain, et non à des concepts hors-sol. Je refuse d'être associé à quelconque mouvement, même si je soutiens certaines luttes et certaines visions. Pour développer mon sujet, ou plutôt les sujets, je vais faire une série de plusieurs vidéos, qui pour l'instant seront au nombre de quatre, mais qui pourront tout à fait s'élargir dans le futur, suivant les thèmes à développer, ou ceux à retraiter. Pour les trois prochaines vidéos, et j'espère pour celles qui suivront dans le cycle, j'ai fait appel à des associations de terrain. Je leur ai posé des questions précises, tout en leur proposant d'élargir le sujet si elles le souhaitent. Je leur ai aussi demandé de répondre à des questions de mes abonnés sur Instagram. On verra ces questions-là dans les prochaines vidéos. Voilà donc les sujets que je vais élaborer. La vidéo que vous êtes en train de regarder est une introduction aux autres sujets. Je vais parler de l'histoire du viol, et j'enchaînerai au sujet de la culture du viol, mais de manière introductive, puisque ce sera plus complet dans la seconde vidéo. Pour étayer ce sujet, je parlerai des liaisons dangereuses et des adaptations au cinéma qui ont tendance à minimiser une fameuse scène de viol présente dans le roman de Laclos. La seconde vidéo parlera spécifiquement de la culture du viol, et je commencerai à exposer de mon côté à propos du masculinisme. La troisième sera consacrée au harcèlement de rue, et de mon côté je poursuivrai mon exposé à propos du masculinisme, en me basant sur des propos d'Elo, mais surtout d'un lince oral. Et la quatrième parlera du viol conjugal, et de mon côté je continuerai mon exposé en me basant sur une conversation entre Frédéric Delavier et Léo. Qu'on s'entende bien, le fait que je prenne Léo en fil conducteur n'implique pas que je m'acharne sur lui, et que je me complaisse dans la diffamation. Ces vidéos et formations amènent de nombreuses interrogations, c'est tout. Je ne cherche pas le drama immature, comme il y en a des maths sur les réseaux sociaux, enfin je crois qu'il y a mes chats qui sont en train de faire un drama, et de toute façon je suis protégé par le fait que j'ai une toute petite chaîne. Et puisque j'ai déjà fait une vidéo à propos de lui, disons que c'est la numéro zéro de la série. Une fois cette première série terminée, dans le futur je voudrais aborder les thèmes tels que l'inceste ou le consentement. Mais avant ça, j'ai deux autres cycles à faire, l'un à propos du normal et du pathologique avec Sylrielle Richard, et un autre d'entretien avec des victimes de dérives sectaires. On commence donc comme prévu cette vidéo avec la présentation d'une des formations de Léo, et je me suis particulièrement intéressé à celle-ci, qui promet de sexualiser les rencarts. Donc là le projet est plutôt évident, un rencard c'est pas fait pour rencontrer l'autre, c'est fait pour tirer son coup. Voilà ce que Léo nous dit au début, de la présentation de sa formation. Si vous ne la revoyez pas, c'est parce qu'elle ne vous voit pas comme un homme sexué. Donc Léo, là, tu n'imagines pas que notre personnalité, notre physique ou nos propos ne lui conviennent juste simplement pas. À côté de ça, le truc c'est que ton idée sous-entend que les femmes ont envie de sexe dès le premier rendez-vous. Alors évidemment ça existe, mais c'est pas un peu malsain de généraliser. Moi je trouve que là, on est sur une représentation de la femme et de l'homme assez problématique, Léo. Parce que t'as l'air de suggérer que les femmes attendraient d'être excitées par les hommes, et que les hommes seraient forcément excités par la femme. D'ailleurs, petit conseil pour les gens qui recherchent quelqu'un, laissez un peu de temps pour rencontrer l'autre si vous avez un petit doute. N'attendez surtout pas ce fameux feeling, ça c'est juste une intuition qui biaise le rapport à l'autre. Dans ces cas-là, on ne le voit pas comme elle ou il est, mais d'après ce qu'on veut en voir. Mais oui, c'est pas toujours simple d'enlever ce mythe du coup de foudre. Bien sûr, si vraiment rien ne vous plaît, laissez tomber. Bref, voilà deux autres lignes qui nous interrogent sur la formation de Léo. D'une certaine manière, c'est de votre faute, vous vous enfermez tout seul dans ce paradigme. Donc, si je comprends bien Léo, si un homme se conditionnait mieux à penser qu'il va tirer un coup, il aurait plus de chances de le faire. On est un petit peu dans une pensée magique dans laquelle il suffirait de croire très très fort à quelque chose, et puis, alors, hop, ça va se réaliser. Parce qu'en réalité, moi, j'aimerais bien connaître tes sources. Genre, la drague, c'est du mentalisme. Et puis alors, bonjour la culpabilisation. Si tu ne tires pas, c'est tout simplement parce que tu n'avais pas vraiment envie. Voyons ce que tu nous écris après. Vous devez absolument apprendre à sexualiser vos interactions avec les filles si vous ne souhaitez pas qu'elles vous considèrent comme un ami. Donc, Laura, on revient à ton idée de départ. C'est soit du cul, soit c'est mort. Là, tu es clairement en train d'encourager la culture du viol. C'est-à-dire que tu encourages tes clients à avoir une attitude pour que la femme cède à leur pulsion. Soit prendre en compte qu'en phase 2, sans prendre en compte qu'en phase 2, eh bien, il puisse y avoir un tas de choses qui se jouent. Donc, Léo nous fait ensuite un point sur ce qu'on va apprendre dans sa formation. Sa méthode intégrale pour sexualiser les interactions de A à Z sans passer pour un dragueur. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Et puis, le truc sans passer pour un dragueur, on va voir après ce qu'il suggère. Ces astuces pour embrasser une fille sans malaise, c'est bizarre. Il sous-entend qu'embrasser une fille pourrait générer un malaise. Là encore, on est centré sur le désir de monsieur et la technique qu'il va pouvoir mettre en place, peu importe le désir de l'autre. Et puis, a priori, on s'en fout un peu si la femme ressent un malaise. Le sujet, c'est comment lui, il va mettre sa langue dans sa bouche. Ces secrets sur la psychologie féminine pour booster son désir. Donc, apparemment, les femmes ont une psychologie précise. Pour un mec qui se dit être dans la team psychologie scientifique, là, c'est un peu gênant. Et il a peut-être lu « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus », ce tissu d'analy bien réducteur. Ça, je ne sais pas. Et puis, quant à booster son désir, là, on en est où, quoi ? Genre, il y a un bouton sur lequel appuyer pour faire exploser la libido. Et puis, de toute façon, c'est connu. Les femmes sont lubriques. Tous les textes religieux le disent. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ces principes de psycho-underground pour rendre la femme accro au sexe. Alors, moi, j'avoue, je ne connaissais pas la discipline appelée psychologie underground. Je ne sais pas à quoi Léo fait référence. Mais puisqu'il s'associe à la psychologie scientifique, ça doit être sérieux. Et puis, touche pareil. Ce qui est important, c'est de la rendre folle du cul pour le plaisir de ce monsieur. Toujours la culture du viol, quoi. Et après ce panneau, il nous vend du rêve. Ce sera elle qui vous tripotera. Vous découvrirez des comportements féminins que vous n'auriez jamais soupçonnés. Bah oui, Léo, hein. Toutes des putes sauf maman. En fait, si t'as la bonne méthode, elles te lâcheront plus la bite. Parce que c'est connu, les hommes, c'est tous des chauds lapins qui ont plus besoin de sexe que les femmes. Mais ça ne te pose pas de question de dire qu'une femme va peut-être être en mesure de passer son temps à tripoter un homme. Genre, les hommes adorent ça. Et c'est quoi le but, hein ? C'est pouvoir la tripoter à souhait en retour. Je vous apprendrai à mettre les filles dans un état sexué quasiment animal pour que ce soit elles qui se rapprochent physiquement de vous. Tu proposes du GHB, c'est comment en fait ? Donc en gros, pour éviter d'être accusé de harcèlement, tu fais croire que tu as les moyens de transformer les femmes en chaudières. Mais c'est un cauchemar ton truc, Léo. À quel moment tu prends en compte que la femme en face de toi puisse aussi avoir des désirs et des limites ? C'est tout à fait possible de vous retrouver en rencard avec une fille qui n'arrêtera pas de vous tripoter. Super, hein ? Vous découvrirez comment faire en sorte qu'elle projette inconsciemment ses fantasmes sur vous. Non mais, ça n'a aucun sens, ton truc, là. Tu fais vraiment croire que tu as des outils pour entrer dans la tête d'une femme et que tu peux la manipuler pour que tu viennes son seul objet de désir. Non mais, comment tu peux dire que tu fais partie de la psychologie scientifique ? Et à côté de ça, c'est pas un peu possessif de vouloir être le seul objet de fantasme d'une personne, Léo ? Une fille dans un état sexué vous fixera avec des grands yeux les pommettes écarlates et posera mollement sa main sur votre bras ou votre cuisse sans même s'en rendre compte. Donc là, tu décris une personne bourrée, Léo. C'est peut-être d'ailleurs ton secret, en fait. Et puis alors, le truc de l'analyse des comportements, c'est tellement bullshit, quoi. T'as lu la PNL pour les nuls et t'as cru à ses salades ? Bizarre, j'ai l'impression que tu manques vraiment de base épistémologique pour un psychologue scientifique. Je vous ferai découvrir une dimension de la séduction que vous ne soupçonnez pas, une dimension plus animale. Ok, la séduction, c'est de l'éthologie, super. Donc, il faut être un prédateur, apparemment, pour séduire. J'aimerais bien savoir si tu utilises un fouet ou un autre moyen de coercition pour arriver à tes fins, Léo. Voilà, je vous propose maintenant qu'on mette les propos de Léo dans plusieurs perspectives. Je ne vais plus y faire référence, mais progressivement, on va comprendre pourquoi ils sont problématiques au-delà de mes analyses spontanées et un peu provocatrices. Pour ne pas sortir du sujet, je vais parler ici de l'histoire du viol pour les femmes adultes. Je n'aborderai donc pas l'inceste, le viol sur mineur et le viol des hommes. Non que ce soit moins grave, mais ça nous sortirait du sujet de la culture du viol. De la même manière, je pars du Moyen-Âge tout simplement parce qu'il semble que les historiens soient plus informés sur le sujet à partir de cette période. Pour parler de tout ça, je me suis basé sur le livre de Jacques Arnold, « Histoire du viol » et aussi sur le livre de Georges Vigarello, « Histoire du viol ». Voilà. Au Moyen-Âge et après, le rôle alloué à la femme est d'être mariée et d'avoir des enfants. Dans cette perspective, les femmes stériles et les mères non mariées sont donc jugées suspectes. À cette période, pour les femmes, l'enfance dure jusqu'à 7 ans et la majorité est fixée à 12 ans. Pour cette raison, à partir de 7 ans, une enfant peut être fiancée ou offerte à un monastère. Si elle est fiancée, le mariage aura lieu entre ses 15 ans et ses 17 ans. D'ailleurs, l'importance de sa virginité variera selon son statut social. Par exemple, si une paysanne ou une bergère est violée par un noble, cela ne choque personne, ni vis-à-vis de son vécu, ni vis-à-vis de sa virginité, si elle était encore vierge. La littérature de cette époque regorge même d'histoires de viol, de pastourelles, en tant qu'événement commun. De fait, les amateurs de viol sont rarement poursuivis. Au mieux pour la victime, ils versent une petite compensation à sa famille. Évidemment, les violeurs de jeunes femmes de classe modeste ne sont pas que des nobles. On trouve aussi des routiers ou des mercenaires. On assiste même à de nombreux viols collectifs liés au sureffectif des jeunes mâles par rapport au nombre de jeunes filles à marier. Mais attention à l'interprétation que je viens de donner à propos des viols collectifs, parce qu'il serait très facile de la comprendre à partir du besoin irrépressible des hommes de vider leur gonade. Or, il est plus logique de la comprendre à partir de la place donnée à la femme et qui suggère qu'on peut la dominer sans que cela ne pose de problème. Dit autrement, cela ne valide pas le concept de misère sexuelle, mais plutôt celui de patriarcat. D'ailleurs, je pense que s'il existe une misère, elle est affective et non sexuelle. Penser l'inverse, c'est approuver la culture du viol. On comprendra ça au fur et à mesure de ma série de vidéos. Revenons aux victimes de la même manière qu'on ne s'aime pas de leur sort. On fait peu de cas de leur avenir. La jeune femme violée ne peut plus trouver de mari et elle est souvent jetée dans la prostitution. C'est peut-être pour cette raison que l'Église juge cette pratique comme un mal nécessaire. À cette époque, c'est d'ailleurs à partir de cela que naissent les bordels au XIIe siècle. Les places différentes qu'on donne aux hommes et aux femmes vis-à-vis de leur liberté sexuelle peuvent nous éclairer sur la manière dont on considère le viol des femmes. Par exemple, l'adultère est un critère uniquement féminin étant donné qu'on peut douter de la légitimité des enfants du mari. La femme a donc son importance pour la lignée de ce dernier et s'il lui est infidèle, ça n'est pas grave puisque techniquement on ne peut pas douter de ce que lui enfante. Et puis, de toute manière, il a le droit d'imposer à son épouse les enfants d'une autre femme. On ne remettra jamais en doute ses héritiers. Pour les femmes mariées, l'adultère est toujours punie de châtiments humiliants comme par exemple être nues et marcher sur un trajet dans lequel elles sont fouettées. Mais dans le sud de la France, on n'est plus clément. Après la vexation publique, les femmes infidèles ont le droit d'être achetées contre de l'argent. Heureusement pour elles car à cette époque, les femmes sont jugées vieilles à 30 ans, là où les hommes le sont à 50. et puis, en plus d'être moche dès 31 ans, la femme vieille et la laideur sont associées en ce qui concerne l'image des femmes. Eh bien, la femme est considérée bavarde, criarde, querelleuse, insensée et donc son mari doit toujours se méfier d'elle. Pour les viols qui sont vraiment importants, c'est-à-dire ceux des nobles, la femme n'est pas plus prise en compte. Néanmoins, on s'occupe du malheureux mari dont la réputation est atteinte et qui peut douter de sa lignée. Dans ces cas, l'auteur du viol peut être castré ou tué. Mais encore faut-il prouver qu'il y ait eu viol car à cette époque, il faut que la femme se soit débattue, qu'elle ait crié et que ses vêtements soient tachés de sang sinon elle est consentante. Bon, disons qu'ils ne connaissaient pas encore les phénomènes de dissociation traumatique dans lesquels la victime peut être dans un état de sidération et donc ne rien dire et ne rien faire. Et à côté de la castration ou de la mise à mort, il existait un moyen encore plus viril pour traiter le problème. Cette solution est décrite dans le film de Ridley Scott qui est de 2021, le dernier duel qui relate un fait réel. En 1386, en Normandie, le chevalier Jean de Carrouges provoque en duel Jacques Legris parce qu'il a violé sa femme. Bien sûr, il s'agit de sauver son honneur de chevalier mais aussi permettre de savoir si Marguerite de Thibouville est vraiment victime ou non et de quelle manière. Alors, ça va être plutôt simple. Si Jean de Carrouges gagne, c'est que sa femme a bien été victime et si c'est Jacques Legris, eh bien, c'est que Marguerite ira à Monti et donc, elle ira au bûcher. Voilà, pile c'est mon mari qui sauve son honneur face, je meurs. comme l'indique le titre du film, il s'agit là du dernier duel judiciaire qui a été accepté par un roi de France, ici c'était Charles VI. Alors, je vais être honnête, je ne suis pas un grand fan du cinéma de Ridley Scott que je trouvais plutôt bruyant, ça depuis une bonne vingtaine d'années, mais là, j'ai été assez surpris, je ne vais pas dire que c'est un grand film mais c'est plutôt bien ficelé. Il raconte l'histoire suivant trois points de vue différents et il s'en sort plutôt pas mal du tout. Mais notez bien quand même que cette idée ne vient pas de lui mais d'Akira Kurosawa dans son film Rashomon où en fait il parle d'un crime vu sous quatre angles différents. Voilà. J'adorais en parler plus mais bon, on n'a pas le temps pour ça. Au XVIe siècle, selon les juristes, les victimes de viol ne peuvent être que des femmes. Le viol d'une femme sur une femme n'était pas envisagée et dans les viols d'homosexuels hommes, les deux étaient châtiés puisque cette orientation était contre nature et que donc la victime était forcément consentante. À cette époque, l'acte de jouir sans le consentement d'une femme était considéré comme un crime mais il est mal défini et presque impossible à punir puisque si la femme est issue de la noblesse, on parle de rapte de séduction, suggérant que le viol est du fait de sa condition. Et si la femme est issue d'une classe sociale basse et qu'elle a une mauvaise réputation, on parle de fornication, donc pas de viol dans ce contexte. D'ailleurs, le crime de viol est si flou qu'à cette période, on ne retrouve que deux plaintes pour violences sexuelles dans les archives de la ville de Dijon. Dijon, ville d'art et d'histoire, capitale des ducs de Bourgogne qui a fait naître Henri Darcy, ingénieur qui a créé à Dijon les premiers réseaux de distribution d'eau potable au monde. Son travail sera évidemment exploité en France mais aussi dans la jeune ville de New York. Et puisqu'on parle d'ingénieur connu à New York et dans le monde, il y a évidemment Gustave Eiffel qui est né à Dijon. Il y a aussi des artistes comme François Rude qui a sculpté en 1792 sur l'arc de triomphe le fameux départ des volontaires. Ou l'énormissime compositeur Jean-Philippe Rameau qui a bien fait chier Rousseau qui considérait la musique de Jean-Philippe trop intellectuelle. L'art devant être selon Jean-Jacques simple et divertissant. Lui-même compositeur à ses heures perdues. Quand on entend ce qu'il a écrit, on comprend qu'il n'a pas fait que des conneries dans sa vie personnelle. Il y a bien d'autres personnalités mais elles préfèrent rester dans l'ombre. Pour démontrer le viol, les examens médicaux sont peu poussés puisqu'on juge que la femme étant naturellement faible et vicieuse, elle est portée sur la chose et donc il est difficile de prouver qu'elle n'était pas consentante. La femme pouvait même prendre un risque en portant plainte puisqu'elle pouvait être accusée de luxure. D'ailleurs, en cas de grossesse, vu qu'on jugeait que la jouissance était nécessaire pour tomber enceinte, on ne voyait pas bien où l'agression se situait. Du coup, il semble qu'à cette période, ça ne soit pas l'acte de contraindre et la violence qui soit jugée problématique, mais plutôt l'honneur de la femme. Et par honneur de la femme, il faut comprendre celui de son père ou de son mari puisque les femmes étaient juridiquement dépendantes des hommes. Le viol rejaillissait donc sur les pauvres dominants qui n'avaient rien demandé à personne. D'ailleurs, l'acte était simplement considéré comme une circonstance aggravante. Cette idée était taillée par le fait que pour les juristes de cette époque, seules les femmes honorables pouvaient être jugées victimes car pour qu'il y ait crime, il fallait qu'il y ait quelque chose à perdre. Le viol était donc associé au vol. Sous l'ancien régime, l'ambiguïté reste à l'ordre du jour. Les juges peuvent à la fois condamner à la peine de mort les violeurs tout en continuant à s'interroger sur le non-consentement jusqu'à parfois torturer les victimes pour lever les doutes sur l'accusation. Ce qui est le plus mis en doute, c'est la capacité d'un homme de faire du mal à une seule femme qui normalement arriverait à se défendre et donc éviter le viol. Cette idée est malheureusement encore d'actualité puisque récemment le coach en séduction Stéphane Edouard dont je parle dans cette vidéo, expliquait qu'un viol n'était possible que si l'homme faisait usage d'une arme. Jusqu'en 1911, la faculté de médecine de Paris niera la possibilité que les viols puissent être commis par des hommes seuls. refermons la parenthèse et revenons quatre siècles plus tôt et on conçoit qu'à partir de telles idées, seuls les viols vraiment compris sont les viols de guerre puisque la victime ne peut être remise en cause face à l'adversaire et l'agression est souvent collective. Cela fait aussi écho avec ce qu'on voyait à l'instant à propos de l'association entre vol et viol. Dans cet ordre d'idées, il existe un grand nombre d'innocentements car la victime n'est pas vierge ce qui nous replace dans l'idée que le viol était avant tout perçu comme une transgression morale et qu'il appartenait donc à l'impudeur avant d'appartenir à la violence. Concernant les viols avec sodomie d'hommes ou de femmes, la victime était systématiquement perçue comme pervers ce qui est considéré comme blessant est ici l'atteinte aux bonnes mœurs de la religion. Et puis, une chose est importante dans le langage juridique de l'époque, le mot viol n'existe pas. La flamboyance des ferveurs humanistes de la révolution de 1789 ne change pas grand chose concernant la place des femmes et on ne les considère pas plus comme des vrais individus. Concernant le viol, les révolutionnaires l'avaient pourtant déclaré comme indigne des sociétés civilisées. Mais au début du XIXe siècle, un tournant étrange apparaît et fait référence au concept de biopolitique dont je parle dans cette vidéo-là. On tente de comprendre l'acte du violeur et il existe de nombreuses discussions pour juger de son irresponsabilité. Il y aurait un trouble mental, les médecins s'immiscent donc dans le code pénal. À partir de là, la gravité n'est pas toujours associée aux effets sur les victimes et donc là où on était focalisé sur le péché, on est maintenant inquiet pour la sécurité. Les violeurs pourraient commettre d'autres délits plus graves. Mais après 1850, il existe un progrès non négligeable. On prend en compte qu'il puisse exister une violence morale en cas de relation sexuelle imposée. Cependant, pour que le viol ait une chance d'être soumis à une procédure, il faut qu'il y ait des témoins et que cela se passe dans un lieu public. Les femmes n'étaient donc pas sortis des ronces. D'ailleurs, au début du XXe siècle, les viols sont peu dénoncés. Rapprochons-nous de notre époque et allons en 1978 en France. Un procès a créé une petite révolution à propos de la considération du viol des femmes. En été 1974, un couple de jeunes femmes belges va en vacances dans une calanque marseillaise. Un soir, un jeune homme les aborde et tente de les séduire. Il échoue et retente le lendemain. Face à son échec, il se vexe et organise alors une expédition punitive avec deux amis. Le soir même, les trois hommes font intrusion dans l'attente du couple de campeuses. Elles sont battues puis violées pendant plusieurs heures. Le calvaire cesse vers 5h du matin. L'une des jeunes femmes tombe enceinte suite au viol mais l'IVG est interdite en Belgique à cette époque. Elle doit donc trouver un médecin qui travaille dans l'illégalité. Les deux jeunes femmes portent plainte et les agresseurs sont arrêtés. Mais comme on s'en doutait presque, il nie le viol en expliquant qu'elles étaient consentantes. L'enquête n'étant pas poussée, le parquet poursuit les jeunes hommes uniquement pour coups et blessures et attentats à la pudeur. Les victimes avaient fait appel à l'avocate Gisèle Halimi, défenseuse des droits des femmes. Celle-ci arrive à ce que le tribunal de Marseille se déclare incompétent en raison de la nature criminelle des faits. L'affaire va donc passer aux assises au tribunal d'Aix-en-Provence. Ce n'est que quatre ans après que le procès s'ouvre, le 2 mai 1978. Gisèle Halimi n'a pas seulement préparé la défense des victimes, elle a aussi préparé un coup médiatique pour qu'on parle enfin du viol des femmes. Elle refuse le huis clos comme elle l'avait fait pour le procès de Bobigny où elle défendait des femmes qui avaient pratiqué un avortement suite au viol de l'une d'entre elles. Le procès est particulièrement violent autant dans le tribunal où on ne cesse de suggérer que la victime était consentante qu'à l'extérieur où le sujet est détourné. L'opinion publique est choquée qu'on puisse défendre un couple homosexuel. Comme l'histoire nous l'a montré, à chaque fois on détourne le problème. Les condamnations sont décevantes. le jeune homme qui a organisé l'expédition punitive est condamné à six ans de prison et ses deux amis à quatre ans. Ces derniers ne sont pas condamnés pour viol mais tentatives de viol la circonstance aggravante de viol en réunion n'ayant pas été retenue par le jury. Mais suite au procès Gisèle Halimi et sa collaboratrice Agnès Fichaud défendent d'autres femmes victimes de viol. Suite à tout cela en 1980 la législation change et le viol devient un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle. Pour autant si le texte de loi a favorablement fait évoluer la cause des femmes peut-on vraiment dire que cela a changé le regard des hommes sur les femmes ? On peut bien dire que non. Aujourd'hui s'il semble qu'il existe un autre virage dans la prise de conscience des violences sexuelles depuis MeToo la culture du viol elle semble pourtant toujours aussi bien ancrée. Et quand je parle des hommes en réalité je parle de patriarcat mot qui fait l'objet de pas mal de fantasmes de tous les côtés. Certains hommes en ont peur parce qu'ils remettent en cause leur désir de domination. Certaines femmes le surinvestissent en voyant tous les hommes comme objet de leur malheur. Voilà ce que dit Bell Hooks à propos de ce dernier point de vue dans son livre La volonté de changer un des premiers ouvrages féministes qui s'interroge sur la masculinité. Alors, alors, alors les féministes qui détestaient les hommes elles n'étaient en aucun cas la majorité lorsqu'elles prétendaient vouloir le même pouvoir que ces derniers déclaraient secrètement qu'elles voulaient elles aussi être gratifiées pour leur incapacité à être en contact avec leurs sentiments pour leur incapacité à aimer. Alors pour définir clairement ce qu'est le patriarcat on va rester avec ce livre de Bell Hooks et voici comment elle le décrit. Le patriarcat est un système politico-social qui affirme que les hommes sont intrinsèquement dominants supérieurs à tout ce qui a été considéré comme faible à tout ce qui est considéré comme faible pardon en particulier les femmes dotées du droit de dominer et de renier sur les faibles et de maintenir cette domination par diverses formes de terrorisme psychologique et de violence. Donc on voit bien que l'idée n'est pas de dire que l'homme serait naturellement dominant mais qu'il peut facilement entrer dans un système de pensée qui lui échappe. Vous l'avez compris nous en reparlerons plus précisément de ce système dans les vidéos qui vont suivre. Restons ici sur le sujet du viol et intéressons-nous rapidement à la culture du viol. Rapidement parce que je laisserai les associations compétentes pour en parler dans les prochaines vidéos de la série. Pour autant il me paraissait important d'en dire quelques mots pour que là aussi on se comprenne bien sur ce qu'on entend par culture du viol. Je propose qu'on se pose la question de cette manière pourquoi une culture aux valeurs virilistes a justifié le viol si longtemps ? D'abord je propose que nous soyons très binaires et que nous nous intéressions uniquement aux hommes et aux femmes hétérosexuels pour la simple raison qu'il faut tenter de décrypter le phénomène d'un point de vue évolutionniste. Évidemment parler d'évolution n'exclut pas nécessairement les genres et les différentes formes de sexualité mais puisqu'on parle de patriarcat il faut bien s'occuper des deux acteurs principaux de ce système. Je vous propose une hypothèse qui va forcément vous faire bondir elle vient du livre de la philosophe Peggy Sastre La domination masculine n'existe pas je sais bien que ses positions ont de quoi heurter puisqu'elle est une des rédactrices d'une tribune à propos de la liberté d'opportuner comme je sais bien qu'elle assume de faire du cherry picking c'est-à-dire prendre uniquement des études qui vont dans son sens pour autant lorsqu'on creuse à propos de la raison pour laquelle les hommes dominent les femmes on arrive toujours à la même question certes c'est culturel mais pourquoi une telle culture dit autrement quel intérêt avait notre espèce à accepter une telle situation dans cette perspective la proposition de Peggy Sastre donne une hypothèse et j'incite bien sur le mot hypothèse le parti pris est donc le suivant les femmes auraient accepté la soumission parce que cela était bénéfique à leurs intérêts d'un point de vue évolutionniste ça paraît plutôt cohérent mais sommes-nous des êtres qui se définissent qu'à travers l'évolution vu la somme de subjectivité avec laquelle nous vivons au quotidien quoi qu'il en soit je vais jusqu'au bout du propos l'intérêt aurait été reproductif ainsi en valorisant la témérité des hommes les femmes auraient joué la prudence et cela leur aurait permis à la fois de laisser le coup de la lutte pour la fécondité aux hommes et choisir ainsi le meilleur parti et à la fois leur laisser le coup de l'énergie des acquisitions matérielles et statutaires la raison à ces mesures de vigilance serait faite au départ parce que ce sont elles qui portent l'enfant pour autant on observerait que les hommes étant du coup plus violents par désir de domination ils seraient plus aptes à glisser vers la marginalisation là où les femmes arriveraient à garder la tête hors de l'eau mais que cette hypothèse soit juste ou non il est important de prendre en compte que la théorie évolutionniste ne considère pas que tel ou tel comportement est inférieur ou supérieur et qu'en outre les différences sexuelles n'ont rien de figé et d'absolu il s'agit d'étudier un contexte pas de juger ou déterminer ce qui serait naturel c'est-à-dire quel comportement devrait être bon ou mauvais du coup il suffit que le contexte change pour que les comportements suivent et j'ose espérer que là-dessus personne ne contestera le besoin de changement et d'ailleurs au sujet de l'utilisation de la science pour expliquer comme les femmes sont inférieures aux hommes Paul Lafargue dans son essai La question des femmes essai de 1904 dénonce l'utilisation de cette discipline par les mâles dominants qui pensent pouvoir montrer preuve à l'appui que les femmes ne peuvent pas recevoir la même éducation intellectuelle qu'elles ne sont pas suffisamment agiles et que leur système nerveux ne leur permet que le train-train de la vie domestique voilà en cas cette proposition évolutionniste peut nous permettre de comprendre le viol de cette manière il pourrait s'agir d'un moyen d'augmenter les chances du mal pour se reproduire est-ce que cette analyse est suffisante aujourd'hui pour expliquer ce qu'est la culture du viol ça paraît un peu léger par contre on peut partir de cela et se demander pourquoi les hommes ont conservé cette position alors qu'ils auraient pu accéder à une égalité de traitement et si tout cela n'était qu'une question de lutte de pouvoir qu'il s'agisse de genre de culture ou d'ethnie l'idée serait de dominer l'autre pour ses propres avantages et donc comment les hommes ont gagné cette lutte à un moment donné dans son livre homme grand femme petite une évolution coûteuse qu'on trouve désormais qu'en ebook je mets la photo là l'anthropologue Prissy Touré il nous explique qu'il faut avoir trouvé des gènes de la croissance liée au sexe pour l'instant les chercheurs et les chercheuses s'en tiendraient aux réponses apportées par l'environnement et ce qui est intéressant c'est que le recherche montre un dysmorphisme sexuel très varié entre hommes et femmes les hommes ne seraient pas naturellement plus grands et plus forts que les femmes d'abord parce que l'observation d'autres espèces nous montre que souvent les femelles sont plus grandes que les mâles et donc il n'y a pas de mécanisme unique qui règle les différentes tailles entre les deux sexes la dysmorphie sexuelle pourrait être liée à la différenciation des tâches les hommes se focalisant sur le combat pour se reproduire ils utilisent plus de protéines et contrôleraient alors leur accès aux femmes ce qui les aurait dénutris mais il faut bien souligner que cette hypothèse n'est pas confirmée à propos des populations contemporaines et que la différence de taille n'est pas liée à un type de travail restreint aux hommes ou aux femmes mais bien plus à une perception du genre dans les sociétés et puis de toute manière comme nous le dit Rousseau dans son contraint social Rousseau c'est le mec qui n'aime pas trop Jean-Philippe Rameau le plus fort n'est jamais assez fort pour être le maître s'il ne transforme pas sa force en droit et l'obéissance en devoir et oui la ruse reste une stratégie plus convaincante dans la sphère humaine donc on le voit la différence est d'abord liée à une question d'adaptation de notre espèce et pas un rôle prédéterminé puisqu'il suffit de changer le contexte pour que l'espèce évolue alors posons-nous la question suivante et si les hommes avaient gagné leur place de dominant d'abord par peur de quelque chose du coup contraindre la femme à être plus faible physiquement était peut-être une manière de la limiter dans sa possibilité de se déplacer et de se défendre pour être plus sûr que les enfants qu'elle porte appartiennent bien au groupe ou à l'homme qu'il a prise pour partenaire le contrôle du corps des femmes échappait à ces dernières et il leur était donc désormais interdit d'être libre à propos de l'enfantement puisqu'elle devait appartenir à des hommes que la culture désormais phallocratique choisissait pour elle la femme est donc une mère dans ce contexte et cette idée est loin d'être démodée à la vue des religions et des idées reçues qui pensent qu'une femme ne peut s'épanouir que dans le rôle de maman du coup il me semble important de dire que le désir d'être mère est déjà un désir mimétique et pas du tout quelque chose d'instinctif et d'ailleurs puisqu'on parle de mère parlons un peu de psychanalyse c'est tout naturel en 2008 lors des élections présidentielles Ségolène Royal avait été investie par le parti socialiste les remarques sexistes avaient fusé et pour comprendre tout cela en bon tenant de la psychanalyse que j'étais j'avais acheté un livre du psychanalyste Michel Schneider la confusion des sexes et j'avoue que là j'avais commencé à être plutôt mal à l'aise je crois que c'est la première fois que j'ai douté de la psychanalyse voilà donc ce qu'il nous dit à propos de l'intrusion de la femme en politique comme si Ségolène Royal était la première d'ailleurs Freud ne cessa de se demander que veut la femme alors déjà quand il y a Freud ça veut dire que c'est très pertinent il faudrait aujourd'hui s'interroger que veut la mère les gouvernants se sont mis en tête de nous faire rêver quand nous demandions simplement qu'ils nous laissent vivre en politique comme dans la famille lorsqu'elle ne s'accepte pas comme insuffisante limitée manquante les mères ne veulent qu'une chose que nous ne voulions rien que nous ne manquions de rien que nous ne puissions pas nous passer d'elle que nous ne désirions pas les quitter que nous ne désirions rien tout court en fait les deux sexes esquivent le féminin les hommes en se féminisant les femmes en s'enfermant dans le rôle de mère Ségolène royale porte rarement des pantalons elle a sans doute compris que ce n'est pas en portant la culotte que les femmes auront le plus de pouvoir mais en restant dans leur jupe de mère c'est sans doute par antiphrase qu'elle a appelé son site internet désir d'avenir car le seul désir qu'elle incarne est le désir maternel que les enfants ne soient pas sexués elle est dans la jouissance pas dans le désir la jouissance d'elle-même je suis si heureuse dit-elle en apprenant son investiture la politique est l'exercice démocratique si possible du pouvoir des dominants sur les dominés désormais il y a un pouvoir qui comme une mère continuera d'infantiliser les uns et les autres la puissance paternelle avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril c'est une erreur la politique est en train de devenir une affaire maternelle ce ne sont pas les femmes qui s'emparent de la politique c'est la mère qui incarne désormais le pouvoir politique qu'il soit détenu par des femmes ou des hommes ce n'est pas le sexe qu'on appelait faible qui pénètre dans l'arène publique c'est la politique qui retourne dans les chambres des enfants il angoisse un peu le Michel Michel Schneider était à deux doigts d'inventer le patriarcat en imaginant que les femmes soient naturellement mères puisque vide l'enfant étant le seul moyen de les combler en réalité Michel n'était pas si en avance que ça sur son temps puisque moins 350 avant Jésus-Christ le philosophe Xénophon nous expliquait déjà tant économique que les femmes devaient rester à la maison pour surveiller le ménage mais puisqu'on parle de femmes au-delà d'une physiologie qu'est-ce que c'est vraiment une femme ? On connaît tous cette phrase du second tome du deuxième sexe de Simone de Beauvoir « On ne n'est pas femme on le devient ». Qu'on peut comprendre de cette manière la biologie et le ressenti sont deux choses différentes et donc dans cette perspective d'appréhension de son identité comme un mouvement individuel il n'existe pas de définition précise des genres féminins et masculins. Voilà ce que le sociologue Eric Fassin en dit dans une discussion avec la sœur dominicaine Véronique Margon la transcription de ce dialogue très intéressant a été fait dans ce livre « Hommes-femmes quelles différences » Sans doute les défenseurs de la nature hétéosexuée et hétéosexuelle de l'humanité ont-ils le sentiment de prendre le parti de la vie comme une idéologie du genre qu'ils jugent dénaturée. Toutefois la rhétorique de la nature masque mal la naturalisation et donc l'artifice. De fait le simulacre n'est pas la vie comme nous le rappelle d'ailleurs le mot naturalisation qui s'emploie comme pour les animaux empaillés. C'est pourquoi je proposerais de dénaturaliser la différence des sexes. Les différences ne séparent pas seulement un sexe de l'autre elles divisent les hommes entre eux et les femmes entre elles. Les hommes ne se reconnaissent pas tous dans une masculinité hégémonique ni les femmes dans toutes dans une féminité essentialisée. Il n'y a donc pas d'un côté un genre masculin et de l'autre côté un genre féminin. Pour en revenir au viol, bien sûr, tous les hommes ne sont pas des violeurs mais comme le rappelle Valéry Ré-Ribert dans son livre Le sexisme une affaire d'hommes combien d'entre nous j'entends les hommes ont eu la connaissance de personnes de leur famille d'amis ou de collègues qui ont eu des actes de violence sexuelle auprès d'une ou plusieurs femmes sans jamais rien en dire. Et bien je dois vous avouer que ça a été mon cas quand j'avais une vingtaine d'années j'étais musicien professionnel et le milieu de la musique classique comme tant d'autres milieux artistiques légitimise la culture du viol sans problème. Ainsi le monde dans lequel j'évoluais était un monde où on disait elle est trop bonne celle-là quand on voyait une femme passer qui était au goût du groupe mais surtout c'était un monde où c'est toujours un monde où on profite de la candeur des jeunes femmes pour en tirer des avantages personnels quitte à les harceler avec humour pour finir par avoir des relations sexuelles et ensuite en parler entre potes. Souvent il s'agit d'hommes qui profitent de leur statut de professeur de chef d'orchestre ou de leur réputation artistique les jeunes femmes sont dans un premier temps flattées puis déchantent progressivement lorsqu'elles ont compris qu'elles étaient sous influence. Si je n'ai jamais évidemment abusé qui que ce soit j'étais quand même au courant d'un tas de situations qui touchaient même des hommes très proches de moi et j'étais à la fois très mal à l'aise parce que de mon côté je n'approuvais pas la place qu'on donnait aux femmes mais d'un d'autres je participais à la lourdeur ambiante en mimant certains codes histoire d'être intégré dans le groupe. Je me souviens de situations de situations limites où les victimes se rebellaient et menaçaient de tout raconter à l'institution et ou aux épouses des abuseurs et très souvent ce sont des femmes qui les ont dissuadées en prétextant un malentendu et une simple envie de s'amuser. Une bonne identification à l'agresseur quoi. J'ai vu des hommes de 40 ans sauter sur des ados de 16 ans ça écœurait souvent mais on finissait souvent par en rire et l'avenir des jeunes femmes était souvent le même elles étaient étiquetées salopes ou bonasses et il ne leur restait que de solutions intégrer le groupe en minimisant les actes ou quitter le groupe en portant sur elles le rôle de bouc-hémisphère pour qui elles se prenaient pour ne pas adhérer à la fête. Des affaires ont commencé à se savoir mais les personnes concernées ont réussi à jouer de leur pouvoir pour éteindre le feu ou simplement changer de poste en déménageant. Ce qui ne leur empêchait pas de continuer après. De mon côté je me suis coupé de tous ces gens-là depuis des années parfois ça a été violent parce que j'étais très proche de ces personnes je les aimais vraiment beaucoup. Aujourd'hui l'écœurement et la colère ne sont pas partis c'est cette même colère dont je parlais au début de la vidéo. Ce qui m'a touché récemment c'est qu'une des questions qui a été posée aux associations par une de mes abonnées sur Instagram vient du jeune femme qui décrit exactement une situation dont j'ai été le témoin à propos d'un chef d'orchestre abusif. Elle sera abordée dans la prochaine vidéo. Ce que je ne saisissais pas à l'époque discrétos ce que je ne saisissais pas à l'époque mais que j'arrive plus à décrypter aujourd'hui c'était de comprendre pourquoi les femmes étaient toujours attirées par des connards se faisaient avoir puis recommençaient à être attirées par un autre connard. Je le comprenais d'autant moins que moi je faisais partie de ceux qui respectaient les femmes lorsque je jouais au beauf pour m'intégrer jamais je le faisais devant elles c'était juste pour m'intégrer au groupe. Du coup pourquoi il me semblait qu'elles étaient plus attirées par les grandes gueules ou ceux qui les draguaient comme des porcs alors que moi j'étais tout gentil à côté. Il y a deux explications à cela d'abord il y a une explication à la fois évolutionniste et culturelle il y a des dizaines d'années il y a des dizaines de milliers d'années la femme avait intérêt à se soumettre pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure et culturelle la domination de l'homme comme moyen d'atténuer ses peurs on en a parlé aussi tout à l'heure du coup comment certaines femmes pourraient complètement se libérer de toute cette charge alors qu'on continue avant du patriarcat et du romantisme à longueur de séries ou de films à la con nous sommes des êtres mimétiques nous prenons comme repère les codes qui nous semblent les plus favorables même quand ceux-ci se basent sur des rêves bon marché et une soumission à un système ou un autre et puis au-delà des explications exogènes il y a tout simplement celles qui sont endogènes tout être humain construit des schémas de pensée au cours de son histoire et la dévalorisation de soi ou le sacrifice sont par exemple des schémas qui peuvent amener les femmes à se soumettre plus facilement et à côté de cela il y a plus dramatique puisqu'en cas de stress post-traumatique on sait que ce qu'on nomme mémoire traumatique va avoir tendance à nous faire répéter des situations qui se rapprochent du trauma initial voilà cette partie consacrée à la culture du viol est terminée et si je n'ai pas été si court que ce que je voulais vous aurez aussi remarqué que je n'ai pas défini tant que cela le concept mais n'oubliez pas qu'il en sera précisément question dans la prochaine vidéo qui sera faite en collaboration avec une association je crois que ça fait plusieurs fois que je le dis à mon avis vous allez vous en souvenir je ne sais pas si tu te souviens Léo mais dans la première vidéo que j'ai fait à propos de toi celle que j'ai appelée numéro 0 je t'avais conseillé de lire les liaisons dangereuses de Pierre Coderlos de la clause parce que tu disais à la fois qu'un bon français devait s'intéresser à la culture de son pays mais à la fois tu disais que tu n'avais aucune culture alors voilà on va en parler un peu plus ici et en fait ce qui peut t'intéresser c'est que le livre a été adapté au cinéma plusieurs fois comme ça tu peux regarder peinard la télé sans avoir à te faire chier à le lire par contre ce qui est problématique dans ces versions cinéma c'est que beaucoup traitent d'une scène de viol de manière très légère et ça ça rentre complètement dans la culture de viol bon alors avant d'en parler je te raconte l'histoire le vicomte de Valmont séjourne en province lorsqu'il reçoit une lettre de la marquise de Merteuil sa complice de libertinage qui le presse de regagner la capitale au plus vite et lui assigne une tâche très importante se venger de l'un de ses amants qui va épouser la jeune Cécile Volange elle demande à Valmont de la corrompre avant le mariage pour ridiculiser l'amant Valmont de son côté tombe progressivement amoureux de Madame de Tourvel qui ne cesse de se refuser à lui à cause de la réputation qui le précède au cours d'une séance de chant qui a lieu chez la marquise de Merteuil le jeune chevalier de danserie fait la connaissance de Cécile à qui il donne des leçons de musique les deux jeunes adultes tombent amoureux l'un de l'autre voyant le petit jeu des deux amoureux la marquise de Merteuil les manipule tout en étant leur confidente son but est qu'ils consomment leur amour trouvant que Valmont est trop lent dans sa mission mais elle n'arrive pas à ses fins Cécile et danserie étant très novice et prude dans les choses de l'amour Valmont conseille alors à de Merteuil d'échauffer les comportements des deux jeunes amoureux la marquise dénonce la marquise dénonce alors secrètement à la mère de Cécile les échanges écrits entre sa fille et le chevalier dans ce nid elle incite aussi la mère à éloigner sa fille en l'envoyant à la compagne dans un lieu où Valmont sera présent et pourra à la fois continuer à séduire Madame de Tourvelle servir de confident à Cécile mais aussi prendre la virginité de cette dernière pour satisfaire le projet de la marquise de Merteuil dans cette dernière optique Valmont demande l'aide de Cécile pour faire un double de la clé de sa chambre au faux prétexte qu'il pourra plus facilement lui remettre les lettres de dans ce nid et plus tard lui faire revoir son chevalier une fois le double fabriqué Valmont s'introduit par surprise une nuit dans la chambre de Cécile il commence par la convaincre de ne pas appeler au secours puis il promet de partir contre un baiser et de fil en aiguille il réussit à la troubler et à abuser d'elle sans se faire repousser Cécile se confie à la marquise de Merteuil par écrit de ce que lui a fait Valmont la marquise encourage alors la jeune fille à prendre Valmont pour amant en attendant la venue de Danceny sous très forte influence de la marquise de Merteuil Cécile se résout à ouvrir sa porte à Valmont la nuit et leurs rapports reprennent bien qu'elle arrive à se projeter dans l'adultère lorsqu'elle sera mariée elle accepte Valmont la nuit pour plus de tranquillité pour la suite je vous invite à lire le roman bon évidemment l'histoire est beaucoup plus complexe et présente bien plus d'enjeux là je me suis centré sur ce qui nous amène au sujet qui m'intéresse ce qui est assez troublant aussi dans le roman c'est comment Laclos arrive à créer un style de lettres par type de personnage pour les cinq personnages principaux comme pour les secondaires le langage de Cécile est très enfantin et naïf avec un vocabulaire assez pauvre celui de Dansigny est plus riche même plus doux dans son romantisme Madame de Tourvelle écrit très pieusement en faisant souvent des associations de mots qui mettent en avant les dangers de l'amour Valmont a un style flamboyant et varié on voit son machiavélisme par son adaptation de ton suivant la personne à qui il écrit et le style de la marquise de Merteuil n'est pas aussi alourdi que celui de Valmont elle est plutôt directe et sa prose est nerveuse comme pour être clair sur ses buts Dans les quatre versions cinéma dont je vais parler ici les réalisateurs et scénaristes prennent des libertés avec le roman initial et ça d'une manière générale je pense que c'est la meilleure façon d'adapter un roman avoir un point de vue plutôt que tenter d'être fidèle c'est pour ça que quand j'entends la critique c'est pas comme ça dans le livre bah je trouve ça un peu bête pardon il y a aussi le j'ai préféré le livre au bouquin le livre au film pour celles et ceux qui savent pas qu'à peu près 80% des films sont basés sur des nouvelles et des romans et qui veulent souvent mettre plus leur culture en avant que par les cinémas repardon mais quand cette parole porte un vrai esprit critique c'est donc que le film est soit impersonnel soit très mauvais dans ce dernier cas et c'est le problème de certaines adaptations dont je vais parler les personnages sont cantonnés à des étiquettes le gentil le méchant le naïf le sage etc et là du coup non seulement ça affadit le roman mais en plus le film est forcément mauvais puisque le réalisateur ne fait pas de cinéma il filme des gens concernant la scène de viol de Cécile dont on va s'occuper maintenant elle est très explicite même si Valmont y met un certain cynisme et qu'on prend la lecture de cette scène citée par Marie-Sélène père aidante qui participera à l'une de mes prochaines vidéos à propos des dérives sectaires après m'être assurée que tout était tranquille dans le château armée de ma lanterne sourde et dans la toilette que comportait l'heure et qu'exigeait la circonstance j'ai rendu ma première visite à votre pupille j'avais tout fait préparer et cela par elle-même pour pouvoir entrer sans bruit elle était dans son premier sommeil et dans celui de son âge de façon que je suis arrivée jusqu'à son lit sans qu'elle se soit réveillée j'ai d'abord été tentée d'aller plus en avant et d'essayer de passer pour un songe mais craignant l'effet de la surprise et le bruit qu'elle entraîne j'ai préféré d'éveiller avec précaution la jolie dormeuse et je suis en effet parvenue à prévenir le cri que je redoutais après avoir calmé ces premières craintes comme je n'étais pas venue là pour causer j'ai risqué quelques libertés sans doute on ne lui a pas bien appris dans son couvent à combien de périls divers est exposée la timide innocence et tout ce qu'elle a à garder pour n'être pas surprise car portant toute son attention toutes ses forces à se défendre d'un baiser qui n'était qu'une fausse attaque tout le reste était laissé sans défense le moyen de n'en pas profiter j'ai donc changé ma marche et sur le champ j'ai pris poste ici nous avons pensé être perdus tous deux la petite fille tout effarouché a voulu crier de bonne foi heureusement sa voix s'est éteinte dans les pleurs elle s'était jetée aussi au cordon de sa sonnette mais mon adresse a retenu son bras à temps celle-ci tout en se désolant sentait qu'il fallait prendre un parti et entrer en composition les prières me trouvant inexorable il a fallu passer aux offres vous croyez que j'ai vendu bien cher ce poste important non j'ai tout promis pour un baiser il est vrai que le baiser pris je n'ai pas tenu ma promesse mais j'avais de bonnes raisons tant de bonne foi méritait récompense aussi ai-je aussitôt accordé la demande la main s'est retirée mais je ne sais pas par quel hasard je me suis trouvé moi-même à sa place vous me supposez là bien empressé bien actif n'est-il pas vrai ? point du tout j'ai pris goût aux lenteurs vous dis-je une fois sûr d'arriver pourquoi t'empresser le voyage ? pour assurer mes observations j'avais la malice de n'employer de force que ce qu'on pouvait en combattre seulement si ma charmante ennemie abusant de ma facilité se trouvait prête à m'échapper je la contenais par cette même crainte dont j'avais déjà éprouvé les heureux effets et bien sans autre soin la tendre amoureuse oubliant ses serments a cédé d'abord et finit même par consentir non pas qu'après ce premier moment les reproches et les larmes ne soient revenus de concert j'ignore s'ils étaient vrais ou fins mais comme il arrive toujours ils ont cessé dès que je me suis occupé à y donner lieu de nouveau les choses sont claires coercition obligation non consentement soumission sidération la clause est précis et ce qu'il écrit est glaçant et à côté de ça la violence d'une telle scène met vite en lumière la médiocrité voire la nullité de certaines adaptations cinéma sans point de vue qui ont tellement mis des étiquettes avec de la colle forte qu'elles ne peuvent plus filmer l'ambiguïté parce que si Cécile se laisse faire c'est que dans un premier temps elle a peur elle le décrit d'ailleurs très bien dans une lettre à la marquise de Merteuil et si elle continue à accepter les assauts de Valmont c'est parce qu'elle est sous influence et pas parce qu'elle serait devenue une chaude du cul un peu naïve comme ce que certains films veulent nous montrer ôter ce caractère c'est ôter à Cécile sa place de victime et sous-entendre qu'une fois déniaisée de force une femme devient une chaudeière je rappelle que les relations sexuelles compulsives suite à un viol font partie des symptômes de stress post-traumatique donc le problème est de devoir rester dans une sorte de vaudeville et de ne pas accepter la cassure franche que représente cette scène et trop souvent pour attraper l'horreur les films vont continuer à jouer avec l'ingénuité de Cécile pour nous faire croire qu'elle n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé pire qu'elle a aimé le film de Milos Forman Valmont co-scénarisé par Jean-Claude Carrière a beau avoir de nombreuses qualités dans sa construction des enjeux qui amènent des scènes saisissantes la scène du viol m'est terriblement mal à l'aise elle montre un Valmont qui s'amuse naïvement avec Cécile jusqu'à lui ôter sa culotte et que cela ne pose pas vraiment de problème à la jeune femme elle prend ça pour un jeu et elle devient son amante de cette manière le seul regret qu'elle a est de plus être vierge mais à côté de cela et de quelques effets comiques ratés le film montre une vraie intelligence dans sa manière de montrer l'acuité et les sentiments contradictoires quant à la réalisation elle a une beauté formelle qui à elle seule doit vous convaincre de voir cette version la version de Stephen Frears que j'étais obligé de louer 3 euros et ça n'a pas marché et j'ai reloué 3 euros sur une autre plateforme et peut-être la pire et la plus chère du coup même si on verra que la version Netflix vaut des points le réalisateur a collaboré avec Christophe Hampton qui avait transcrit le roman en pièce de théâtre et là on est en plein dans les tic-tacs dont je parlais tout à l'heure au départ je ne suis vraiment pas fan de ce réalisateur mais je lui ai laissé une chance et comme d'habitude il ne fait pas de cinéma tout est dit par des dialogues aussi fades que sa réalisation on est devant une suite de scènes vraiment plates où on se demande bien où elles vont et du coup quand la scène de viol arrive bah c'est comme si je l'expliquais tout à l'heure apparemment rien n'est grave mais de toute façon rien n'est grave tout le long du film Cécile est juste un peu triste et elle devient une folle du cul naïve que Valmont éduque sexuellement John McAulich qui joue Valmont est tellement caricatural qu'on ne comprend rien de ce qu'il anime il est juste méchant et sans pitié aucune émotion la seule lame l'arme versée sera lors du duel avec Dansenie où il est aussi ridicule que Marion Cotillard qui meurt dans le dernier Batman de la trilogie de Christopher Nolan Netflix fait quand même un tas de séries et de films lisses et banals moi je fais partie de ceux qui pensent que les plateformes rendent une vision hétérogène du cinéma et que lorsqu'on est bien conditionné à regarder que les séries et les films qu'elles produisent on est perdu et l'ennui peut arriver quand un film de cinéma prend son temps pour se développer et que les enjeux des personnages sont plus complexes que les étiquettes habituelles la version qu'ils ont faite des liaisons dangereuses réalisée par Rachel Suissa une random qui s'est contentée de suivre le cahier des charges habituelles est tellement catastrophique et caricaturale qu'on s'amuse plus à s'en moquer qu'être pétrifié devant la nullité de la version de Stephen Frears d'un côté on a un nanar et de l'autre côté on a un navet et tout le monde préfère les nanars parce qu'ils sont drôles sans le vouloir alors que les navets sont juste nuls sans être stimulants donc dans le nanar de Netflix l'idée est d'adapter le livre à notre époque où bien évidemment tous les jeunes ont un téléphone portable greffé sur leurs mains et ils n'aiment qu'une chose l'argent est la popularité la nouvelle noblesse serait donc le bling bling et là déjà ça part mal on veut nous faire croire qu'on critique le capitalisme alors qu'on le rend complètement sexy exactement comme dans le loup de Wall Street mais au moins Scorsese il a du talent les scénaristes dont le nom ne m'intéresse même pas ont préféré mettre en lumière le personnage de Madame de Tourvelle sûrement parce que c'était plus glamour de parler d'une romance avec Valmont plutôt que de parler d'une jeune femme donc Cécile qui est l'objet des manipulations de manipulation par des personnages abjects d'ailleurs Cécile ne s'appelle plus Cécile mais Charlotte bon et sommet du ridicule ils ont intégré une comédie musicale basée sur la princesse de Montpensier de Madame de Lafayette et à la fin lors de la représentation ils tentent de mélanger les deux romans pour montrer je sais pas quoi peut-être pour faire culturel enfin je vois pas il n'y a aucun sens une vraie fausse bonne idée quoi quant à la scène du viol elle excuse Valmont direct puisque de Merteuil a mis du GHB dans les verres de tout le monde lors d'une soirée et a cramé tout le monde et du coup ça finit en orgie c'est trop drôle donc en gros Charlotte Cécile est totalement désinhibée elle saute sur Valmont et après pour faire plus inclusif elle se tape une nana et ça finit avec un mariage en trouble Netflix c'est comme Disney ils font du walkwashing pour faire parler d'eux et ça marche ils ouvrent des débats complètement vides et ils passent totalement à côté des vrais sujets exactement comme pour le film Barbie dont je parlerai dans une des vidéos de la série en tout cas bonjour l'incorérence là où les personnes qui pratiquent le poliamour veulent sortir du patriarcat et éviter le mariage Netflix invente le mariage à trois pour contenter tout le monde et pour continuer sur le libertinage si j'ose dire voici ce que je considère comme être la meilleure adaptation cinéma des liaisons dangereuses c'est celle de Roger Vadim le film s'ouvre sur un avertissement du réalisateur qui indique que son film peut choquer parce qu'il met en avant la liberté d'une femme il affirme que s'il comprend que sa position peut déranger il ne comprend pas pourquoi les femmes n'auraient pas autant de droits que les hommes en ce qui concerne leur plaisir et leur liberté sexuelle ce sujet il l'avait déjà abordé dans Et Dieu créa la femme c'est une version espagnole Et Dios créa la famos la moerir je vois où il filme Brigitte Bardot insouciante libre et presque soumise à ses désirs ce qui est très bien fait c'est que le spectateur pourrait se faire piéger car Vadim ne prend pas partie et chacun peut voir dans le personnage principal ce qu'il autorise ou non à une femme il y a quelque chose d'instable chez elle et de fait que choisir entre un mariage qui ne la rend pas heureuse un amant qui ne la respecte pas et un désir de vivre sa vie avec les contraintes que le patriarcat lui inflige la scène finale de Danse est incroyable la rébellion s'exprime et on voit des hommes démunis face à la liberté et la provocation du personnage joué par Brigitte Bardot à voir absolument et ce qu'il faut voir absolument c'est donc cette version des liaisons dangereuses les films sont très bobos de l'époque on y retrouve les acteurs et les actrices en vogue comme Jeanne Moreau Jean-Louis Trintignant ou Gérard Philippe qui sont tous très bons un petit bémol pour l'actrice Annette Vadim qui semble un peu avoir été placée par Monsieur le jeu de Boris Vian qui a un rôle dans le film n'est pas terrible mais c'est assez touchant de le voir au cinéma et côté musique Vadim a carrément fait appel à l'un des jazzmolls les plus importants de l'histoire du jazz puisque c'est Thélo News Monk qui signe la bande originale la très bonne idée des trois co-scénaristes dont fait partie le réalisateur c'est d'avoir mis Valmont et Demerteuil ensemble c'est un couple marié et libertin l'un des enjeux est sensiblement le même Demerteuil demande à son mari de coucher avec la future femme de l'un de ses amants pour se venger de lui la scène de viol est très froide Cécile résiste vraiment et se laisse aller en pleurs bien entendu le trouble est jeté lorsqu'on la voit continuer librement à avoir des relations avec Valmont mais le réalisateur montre l'emprise que les autres versions cinéma ne montrent pas Vadim insiste suffisamment sur le contexte qui l'entoure pour qu'on comprenne qu'elle n'est pas si libre que ça pour la petite anecdote l'année de sa sortie le film ne fera pas seulement scandale il devra ajouter à son titre 1960 parce que la société des gens de l'être a porté plainte pour défendre l'oeuvre de Laclos qui aurait été pervertie par Vadim genre le roman original était super clean malheureusement Roger Vadim aura du mal à faire mieux que ses deux premiers films et il passera de Navet en Nanar jusqu'à finir par faire des films érotiques complètement kitsch voilà cette première partie est désormais finie on se retrouve pour la suite avec la participation d'associations de terrain au cas où vous auriez oublié et de mon côté je vous parlerai plus précisément de masculinité et de virilisme en m'appuyant bien sûr sur des formations et des vidéos de Léo des Philogines si vous voulez me soutenir je vous demande pas d'argent donc je ne me tenettise pas ma chaîne pour vous éviter les pubs et je ne fais pas non plus de cagnotes contrairement à certains maîtres de conférences en droit qui gagnent très bien leur vie mais qui font quand même la quête auprès de leurs abonnés moi je vous demande seulement de vous abonner de liker et de mettre un petit commentaire même votre liste de course me va j'ai un bouton sur le nez depuis le début de la vidéo il sort pas oh ah si ah ça sort je vous souhaite